... Comme vous le savez tous, nous avons eu à observer ces derniers jours à une vague d'arrestations de personnes et de personnalités remarquables qui incarnent la résistance citoyenne et la défense des intérêts du peuple et de la patrie. Parmi ceux-là, je voudrais nommer M. Guy-Marius Sagnat, M. Kledorsen et Hassan Douf. Qu'ont-ils fait de si grave que d'autres personnes n'ont pas fait ? Le frère du président de la République a été cité dans l'effet des hydrocarbons et des ressources du pays. Son beau-frère a été cité dans la gestion de la COVID-19. Le ministre de l'Environnement a été indexé pour braconnage. Des députés du peuple se sont transformés en faussaires et aujourd'hui se sont vus élargis. On assiste à ce jour à l'embrigadement des libertés individuelles. La mission de Macky Sall n'est pas de faire peur au peuple qu'il a porté au pouvoir, mais de délivrer les Sénégalais des difficultés auxquelles ils font face quotidiennement. Sa mission n'est pas de nous intimider. Comme je le disais tantôt, il a un mandat finissant. Il doit se préparer à partir dans la paix et dans la sérénité, d'organiser des élections libres et transparentes à l'horizon de 2024. Il ne lui appartient pas de choisir son successeur. Il ne lui appartient pas d'essayer ou de tenter de s'imposer pour un troisième mandat que le peuple sénégalais n'acceptera pas. Cet acquis démocratique que nous avons conquis de hautes luttes doit être préservé par tous les moyens. Nous ne sommes plus ni esclaves ni colonisés. On n'acceptera pas que des dirigeants vassalisés aux puissances occidentales se permettent de compromettre notre avenir et celui de nos enfants. La mission qui lui a été confiée a été sabordée par son irresponsabilité. Et par voie de conséquence, on ne lui permettra pas d'opprimer les Sénégalais. Le Sénégal est connu comme étant un peuple de grands résistants. Nous résisterons par tous les moyens car la Constitution nous le confère dans son préambule car le Sénégal a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son préambule, dispose, je cite, « Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection devient pour le peuple et tout pendu peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » L'opposition classique s'est terrée parce qu'ils veulent sacrifier la nouvelle vague de leaders africains imbues des valeurs de dignité et de patriotisme. Où sont ces dirigeants ? Où sont ces leaders de l'opposition ? Ils se sont terrés parce qu'ils pensent que nous allons servir de chair à canon pour ensuite les propulser au pouvoir. S'ils le croient, ils se trompent. Le peuple n'abdiquera pas et l'on s'organisera. On ne menace ni d'attenter à la sécurité de l'Etat ni de déstabiliser ce pays dont la responsabilité nous revient de construire. Nous informons Macky Sall, sa famille, les députés du peuple, les forces de sécurité et de défense qui brillent de partout dans le monde de par les missions de maintien de la paix. Nous leur rappelons que leur mission est de défendre et de protéger le peuple qui les nourrit et les entretiens, mais leur mission n'est pas d'opprimer le peuple qu'ils sont censés défendre. A cet effet, nous envisageons par souci de cohérence et par souci de respect aux conventions et aux normes, aux droits et aux lois de ce pays de déposer dès demain une demande de marche pour la paix, la démocratie et la stabilité, mais aussi pour la justice, marche qui aura lieu, le samedi prochain par la grâce d'Allah. Nous invitons également les autorités religieuses de ce pays de plan de responsabilité face à cette tentative de déstabiliser notre pays. Macky Sall est un président dont le mandat est finissant, mais qui constitue à l'heure actuelle le plus grand facteur de déstabilisation de notre pays, ce que nous n'accepterons pas. Les jeunes Sénégalais s'exilent vers Barça. Ils se tuent à travers les océans et les déserts. ils ne s'indignent pas de cela, ils ne trouvent rien à faire qu'à embastiller, qu'à opprimer des dignes fils de ce pays qui se sont résignés, qui ont décidé de rester au bercail pour oeuvrer pour l'avenir et pour la postérité. Je ne vais pas abuser de la parole parce que l'heure est plus que grave. On l'a souvent dit, une histoire de sexe vaut-il la peine de déstabiliser notre pays ? Où est cette fille qui est à l'origine de ces tensions ? Qui est-ce qui l'ont kidnappée ? Les Sénégalais doivent savoir. Quelles sont les forces tapies dans l'ombre et qui tirent les ficelles de la déstabilisation ? Où sont les membres de la famille de cette fille qu'on appelle Adissar ? Doit-on commettre l'erreur de déstabiliser notre pays, de tomber dans l'hécatombre du fait d'une manipulation indigne, indigne je dirais, fétide à la limite qui a conduit n'est-ce pas à cette vague d'arrestation ? Nous devons agir avec beaucoup de lucidité et l'Etat du Sénégal avec beaucoup de hauteur pour essayer n'est-ce pas d'apaiser la tension sociale. La mission de l'Etat n'est pas d'attiser les haines et les tensions mais sa mission est plutôt d'apaiser les Sénégalais de les rassurer en période de crise. Il faudrait également que le président Ousmane Sonko nous l'interpellons sur cette question qu'elle porte plainte contre cette fille qu'elle porte plainte pour diffamation et ses comploteurs qui leur adressent une plainte pour complot et association de malfaiteurs visant à atteindre sa dignité. Des militants de PASSEF sont arrêtés. On attend que ce parti-là se prononce sur leur sort pour les défendre. Nous nous posons en première ligne dans ce combat mais il faudrait également que les concernés s'y impliquent parce que ceci me semble fondamental. Notre combat transcende les personnes et les partis politiques. Notre combat est un combat pour l'avenir du Sénégal, pour l'avenir de ses enfants et pour la postérité. Notre temps est quasiment fini. Notre jeunesse est derrière nous mais qu'allons-nous léguer demain à nos enfants ? Ce sont ces questions qui nous ont poussés à nous engager politiquement pour que le pouvoir bascule entre les mains du peuple et comme je le disais en 2024, le pouvoir migrera des mains des politiques vers les mains du peuple et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce collectif, cette coalition citoyenne pour organiser les Sénégalais, pour les amener à défendre leurs intérêts. Le peuple sénégalais a été toujours un peuple debout mais ils ont été assoiffés, affamés. Chacun court quotidiennement en quête de pittance, à la quête de la dépense quotidienne, ce qui fait qu'ils ne s'occupent pas des questions d'avenir ni des questions essentielles. Aujourd'hui, l'éducation est en crise, la santé est en crise, la sécurité de ce pays, vous avez vu ce qui est devenu l'insécurité, elle est omniprésente et l'Etat se permet de s'attarder sur des questions de sexe, sur des questions de mœurs, une question aussi banale qui a été aggravée et qui est devenue maintenant une affaire d'Etat, une affaire pour solder des comptes politiques si elle ne sera pas acceptée. Donc je réitère notre invite au peuple sénégalais de se préparer pour une mobilisation historique le samedi prochain pour dénoncer l'injustice dans ce pays, pour inviter les autorités à se ressaisir et les guides religieux à prendre leurs responsabilités car lorsqu'ils nous appellent à Touba, nous répondons à leur appel, lorsqu'ils nous invitent à Tiwawan, nous répondons à leurs appels, mais lorsque le peuple est dans le désarroi, ils se tèrent dans leur califat. Je crois que ceci doit cesser. Le Sénégal doit être un pays nouveau, un pays où la concorde nationale doit être une réalité, un pays d'opportunité pour tous ses fils avec tout ce que nous disposons de ressources. Il est inacceptable qu'on continue de nous endetter et de tendre la main aux gens qui nous ont priés, privés de ces ressources de s'en aller, mais le peuple sénégalais restera et demeurera. Sous-titrage Société Radio-Canada